bonjour et bienvenue chez cabesto aujourd'hui je vais vous proposer d'augmenter vos plaisirs subaquatiques avec la bouteille ox 1000 de la marque oxy livré avec son compresseur électrique une mini bouteille vous procurant jusqu'à 15 minutes d'autonomie à une profondeur maximale de moins trois mètres pratique et compacte la bouteille ox 1000 et son compresseur électrique sont une solution idéale pour les randonneurs aquatiques les snorkeleurs mais également les plaisanciers et tous ceux qui ont besoin d'intervenir sous l'eau pendant un petit laps de temps la mini bouteille ox 1000 a une capacité de 1 litre c'est un fût en aluminium équipé avec un flexible et un deuxième étage de détendeur qui permet de respirer dessus l'autonomie de cette bouteille de 1 litre c'est environ 15 minutes à une profondeur max de moins trois mètres la bouteille est équipée d'un volant d'ouverture et de fermeture c'est le bitonio rouge qui est ici la bouteille est également équipée d'un manomètre qui permet de vérifier la pression qui est à l'intérieur de la bouteille pour contrôler son autonomie elle est équipée d'un embout de remplissage la bouteille ox 1000 est livré avec un arnais de portage ultra pratique qui permet de porter la bouteille dans le dos donc les mains libres et de pouvoir respirer facilement sous l'eau avec la bouteille donc le montage se fait comme ceci il suffit de glisser la bouteille à l'intérieur du harnais et ensuite avoir enfilé le harnais et le serrer autour de la taille la bouteille ox 1000 comme les autres mini bouteilles de la gamme oxy n'est pas une bouteille de plongée sous marine c'est une bouteille qui permet de faire de l'apnée jusqu'à 3 mètres maximum et du snorkeling donc ce n'est pas un appareil de plongée sous marine classique il n'est également pas soumis à la législation sur les requalifications de bouteilles puisque son volume est de 1 litre donc vous n'aurez pas de requalification obligatoire à faire tous les deux ans l'utilisation reste en utilisation uniquement de surface et de snorkeling pas d'apnée pas de chasse sous marine bien entendu et pas d'utilisation plongée bouteille avec sa capacité de 1 litre la bouteille ox 1000 nécessite une utilisation d'un gonfleur électrique que nous allons voir juste après qui va gonfler la bouteille en environ 20 25 minutes grande nouveauté par rapport aux anciens modèles de compresseurs oxer l'alimentation se fait directement à partir d'un cordon 220 volts c'est à dire à partir du prise de secteur vous pouvez également l'alimenter à partir d'une batterie 12 volts de bateau avec les deux pinces crocodile qui sont ici la particularité des nouveaux compresseurs c'est qu'ils vont être équipés d'un système d'arrêt automatique à la pression que vous avez programmé ici vous avez un petit écran digital sur lequel figure la pression à l'intérieur de la bouteille au moment du gonflage le voltage et l'alimentation et avec les boutons plus et moins je vais pouvoir régler ma pression de gonflage sachant que sur une bouteille de 1 litre la pression de gonflage maximum recommandé va être 200 bar sur une bouteille de 0,5 litres donc le modèle juste en dessous ça sera également 200 bar donc vous programmez votre gonflage 200 bar le compresseur va tourner et va s'arrêter automatiquement ce qui d'un point de vue sécurité et utilisation va être très agréable et surtout très pratique le compresseur électrique pèse 6 kilos et demi ils mesurent 31 par 22 5 par 14 40 de profondeur une fois de plus la pression d'utilisation c'est 200 bar pour gonfler votre bouteille première chose évidemment je vais brancher mon compresseur roxair sur ma sortie secteur 220 volts ou éventuellement sur ma batterie je règle ma pression de gonflage c'est à dire là je les régler sur 200 bar je vais ensuite monter ici le petit flexible et ce canistère qui est ici qui comprend le filtre puisqu'on va filtrer l'air qui est à l'intérieur le compresseur est livré avec une série de filtres aux alentours d'une vingtaine de filtres ce qui va permettre de filtrer l'air au cours de vos gonflages je vais brancher ici mon flexible de gonflage je vérifie en dessous que ma valve de purge est bien fermé et ensuite je vais monter le filtre sur la prise de la bouteille la prise de la bouteille étant ici je vérifie ici que tout est bien serré et éventuellement je prends une petite clé pour remettre un coup de serrage je connecte mon compresseur ici je vérifie que ma bouteille est ouverte avec le petit volant rouge qui est ici là je suis bien en position ouverte et je vais pouvoir pendant le gonflage vérifier la pression dans la bouteille avec le petit manomètre et j'aurai également un retour sur la pression grâce à l'écran digital du compresseur on va démarrer le compresseur et vous allez vous apercevoir que le compresseur est relativement bruyant donc c'est pas à utiliser évidemment de nuit parce que ça risque de réveiller madame pendant le gonflage de la bouteille temps de gonflage pour une bouteille de 1 litre aux alentours de 20 25 minutes à présent j'ai terminé mon gonflage je commence par fermer ma bouteille ensuite je vais ici et ayant vérifié que ma bouteille est bien plus et bien fermé je vais purger l'ensemble du système quand je purge j'aurai un tout petit peu d'eau et des petits condensats qui vont sortir c'est normal c'est l'humidité qui est accumulé à l'intérieur au moment du gonflage qui vont sortir par la purge à partir du moment où l'ensemble du système est purgé il suffit de dépluquer ici ensuite dépluquer sa bouteille et là je peux partir pour l'aventure subaquatique une bouteille ox 1000 et son compresseur électrique ne peuvent s'acheter bien sûr que chez cabesto retrouver l'ensemble de la gamme oxy sur le site cabesto.com et en magasin cabesto merci pour votre écoute et à bientôt